J'ai l'honneur et le plaisir de vous présenter le professeur José Manuel Sala-Roya, dont la conférence Titres, mythes et fantaisies ne pouvait pas manquer dans un congrès comme celui-ci qui porte précisément sur le récit fantastique. José Manuel Sala est un spécialiste en mythocritique très réputé au niveau national mais aussi au niveau international. Il est professeur à l'Université Complutense de Madrid, docteur de l'Université de la Sorbonne. Il a consacré ses recherches à l'étude et à l'analyse des mythes dans le domaine de la littérature française et de la littérature comparée, mais aussi à la critique littéraire en général et aussi à la traduction littéraire. Parmi ses publications de critiques littéraires les plus remarquables, je peux citer les titres suivants. L'honneur au théâtre paru à Paris en 1994, Tristan Isso Angel paru en Allemagne, une bibliographie sur le mythe de Don Juan publiée à New York, une bibliographie critique de la littérature espagnole en France au XVIIe siècle, Paris à Genève, Métamorphose du roman français publiée à Louvain, Mito y mundo contemporáneo à Paris, Tiempo, texto e imagen à Madrid, des livres sur mythes et subversion dans le roman contemporain et sur la crise du mythe ou le livre récent sur « Les nouvelles formes du mythe, une méthodologie interdisciplinaire », Mito et interdisciplinariedad à Paris, abordages, mythos et réflexions sur le mar, Victor Hugo et l'Espagne, paru à Paris, « Nuevas formas du mythe, une méthodologie interdisciplinaire », paru à Berlin. Il a traduit à l'espagnol la légende des siècles de Victor Hugo chez Catedra. Mis à part cela, il est l'auteur de plus de 200 articles publiés dans des revues spécialisées d'une vingtaine de pays. Il est membre aussi du comité d'édition de plusieurs revues, fondateur et éditeur d'Amatea, revue de mythocritique, et président de l'Asteria, association internationale de mythocritique. Sans délai, je cède la parole au professeur José Manuel Osada, qui va nous parler de mythes et fantaisies, et je vous invite à lui souhaiter la bienvenue avec des applaudissements. Merci beaucoup, cher Monsé, de cet accueil que je ne mérite pas. Je suis très reconnaissant de ses paroles, je suis très reconnaissant aussi à l'envers, envers l'Université de Castilla-La Mancha, notamment Esther Juan, qui m'a accueilli ici il y a maintenant neuf ans, je crois, avec toi, pour un colloque sur la réécriture de mythes publié en 2008, ici à l'Université de Castilla-La Mancha, un livre qui a fait date, qui a été très bien accueilli. Ensuite, je suis venu à plusieurs reprises, notamment pour des jurys, mais en tout cas, j'étais tellement toujours très bien accueilli que je ne peux que remercier tout ce que vous faites pour moi, je le dis, je me sens débiteur, débiteur à l'égard de votre université. Lorsque Esther m'a demandé de quoi je voudrais parler, je n'ai pas hésité. Je crois que d'ailleurs, c'est bien tombé puisque Madame la vice-présidente vient de y faire allusion. Elle vient de parler de ce mélange qu'il y a, de cette confusion entre mythes, magie, fantastiques, imaginaires, merveilleux, et on ne sait pas où l'on est. Je voudrais parler de ma vision du mythe et de ma vision de la fantaisie, et voir quels sont les rapports, quelles sont les différences, mais surtout, qu'est-ce qui fait la nature du fantastique. Et je me suis dit, si je ne pourrais pas faire une approche à partir du mythe. C'est ce que je vais essayer. D'abord, donner une définition du mythe, une entre beaucoup de possibles définitions qui ne me concernent que moi. Je voudrais aussi ensuite parler de ce qui, à mon avis, est à la base de la fantaisie. Ensuite, pourquoi pas parler de la transcendance de la fantaisie ? Quel est ce type de transcendance ? Pour finir sur une espèce de synthèse sur mythe et fantaisie. En ce qui concerne le mythe, pour moi c'est un récit explicatif, ou plutôt un récit d'un fait extraordinaire personnel, qui sans doute a un référent transcendant, d'habitude privé de témoignages historiques, qui est composé d'un récit d'éléments invariant, de crise. Ce récit serait dynamique, explicatif, symbolique, conflictuel, rituel, émotif et fonctionnel et enverré toujours vers une cosmologie, plutôt une cosmogonie ou une eschatologie absolue. Soit-elle, ou fût-elle particulière ou universelle, collective ? C'est d'après cette conception de mythe que je me permettrai ensuite de voir quels sont les rapports avec la fantaisie. Le premier rapport, c'est qu'est-ce qu'il y a qui nous permet de rapprocher les mythes et les récits, ou si vous voulez, de manière beaucoup plus abstraite, le fantastique. Je crois que c'est exactement le fait extraordinaire, personnel. Voilà, à mon avis, ce qui rassemble le mythe et la fantaisie. Et aussi la privation de tout témoignage historique. Pour le reste, je trouve que, mis à part les qualificatifs qu'on peut employer, dynamiques, symboliques, etc., qui sont partagées par l'un et par l'autre. Je trouve que là où il y a plus de divergences, c'est entre le référent transcendant. Et si jamais on peut parler d'une transcendance dans la fantaisie, je parlerai d'une autre transcendance, non pas celle du mythe. Il faudra d'abord voir quelle est la transcendance des mythes. Et la deuxième différence, à mon avis, mais il faudra la montrer, c'est l'envoi ou le renvoi à une cosmogonie ou à une eschatologie absolue, soit-elle collective ou particulière. Voici donc l'introduction. Et maintenant, je voudrais parler du rapport extrêmement étroit qui existe entre fantaisie et irréalité. En réalité, pardonnez-moi, je trouve qu'il faut savoir que nous ne pouvons pas vivre sans réalité. Nous ne pouvons pas vivre non plus sans irréalité. Ce qui est passé n'existe plus. Ce qui n'est pas là, ce qui n'est pas encore arrivé, n'existe pas encore. Il n'existe que le présent. Les monstres, le créature que nous inventons dans notre imagination, n'existe pas. Et pourtant, d'après la philosophie la plus poussée, on ne peut parler du réel sans partir aussi de l'irréel. L'être a besoin du non-être aussi. Je ne dirais pas, et c'est à mon avis, mais c'est une opinion, je ne dirais pas que la fantaisie est l'irréel. Je ne le crois pas. A mon avis, la fantaisie surgit lors du choc entre le réel et l'irréel. L'irréel est nécessaire. Je ne sais pas si vous avez regardé la troisième production ou le troisième film de Cocteau. C'était le testament d'Orphée. Un homme du 18e siècle, ou habillé un homme du 18e siècle, c'est Cocteau qui prend, qui s'habille ainsi, se présente, ça paraît, ça paraît un étudiant et lui demande, est-ce que je peux parler au professeur ? L'étudiant reste ébahi, bouche bée, il ne sait pas que dire, que faire ? L'homme du 18e siècle disparaît. Et il réapparaît encore pour dire, j'ai oublié mes gants. C'est une scène, on pourrait la voir, si vous voulez, trois secondes après. Et le jeune homme, l'étudiant, le garçon, il a à peu près combien, 14 ou 15 ans ? Et cet étudiant ne vit pas le fantastique. Pour lui, c'est étonnant. Alors que l'autre, Cocteau, si vous voulez, lui, il croit au fantastique puisqu'il vient de participer à une rencontre fantastique. Cocteau lui-même disait, montrez en outre avec la rigueur du réalisme les fantasmes de l'irréalité, avec la rigueur du réalisme, car il faut toujours qu'il y ait du réel pour faire du fantastique. Autrement, il n'y a plus de vraisemblance. quel est ce fantastique dans l'effet réel, dans l'action ? Je parlerai du possible et de l'impossible. Ou si vous voulez, des changements des coordonnées spatio-temporelles. C'est exactement dans la modification de ces coordonnées spatio-temporelles, spatiales et temporelles, que va surgir le fantastique. Dès qu'on, on a parlé tout à l'heure de transgression, dès qu'on effectue cette transgression, les limites sont dépassées. Cocteau lui-même disait, à un moment donné, je ne sais pas si vous connaissez cette photo d'Azman, où le sous-titre ou le titre c'est The Man of All Traits, c'est-à-dire l'homme à tout faire, le factotum de Molière, c'est-à-dire Cocteau qui a un livre, un pinceau, il a aussi plusieurs outils pour faire tellement de choses avec six bras. C'est une peinture, c'est une photo truquée, si vous voulez. Et on y croit. Vous allez me dire non. Moi, je crois que oui, que si c'est. Cette photo est vraisemblable. En quelque sorte. Évidemment, non, du point de vue mathématique. Mais il y a quelque chose qui nous fait croire à Cocteau, à six bras. Pourquoi ? Madame Mélanie de Coster disait, il n'y a pas longtemps, pour moi, le fantastique, c'est surtout la capacité d'imaginer une quantité infinie de mondes et de manières de vivre différentes. C'est toujours, à mon avis, dans la fusion, dans la coalescence de ces deux mondes, du monde réel avec le monde irréel, que naît le fantastique. Non pas du monde irréel. Le monde irréel ne provoque que l'absurde. Il ne provoque pas le fantastique. Cet irréel, c'est fantastique, à mon avis, c'est un syllogisme illogique. Et il continuait à dire, dans la littérature fantastique, tout est possible, y compris, et peut-être surtout, l'impossible. Mais il a souligné, tout est possible. Oui, tout est possible. Mais il faut compter sur le possible. Le petit poussé de Perrault. On y croit. Pourquoi ? Parce que la maison du géant, de sa femme, de ses ou de l'heure, cette fille est susceptible d'être crue. tout se passe comme si c'était réel. Et tout à fait, il y a ce que Esther dit dans un entretien, elle dit le trait fantastique. Le trait. El trazo. El trazo fantastico. A mon avis, c'est plus qu'un récit. Le fantastique réside dans un trait. Et on en parlera tout à l'heure. Lorsqu'ils prennent la fuite, petit poussé, pulgarcito, avec ses frères, ils virent l'ogre qui allait de montagne à montagne, et qui traversaient des rivières aussi aisément qu'ils auraient fait le moindre ruisseau. Si les montagnes n'étaient pas réelles, il n'y aurait pas l'irréel. Réel, comprenez-moi, lorsqu'on parle de réel dans l'univers de la fiction, on parle du constat social, du constat de la réalité référenciée par la fiction. Alors le petit poussé s'étant approché de l'ogre, lorsqu'il s'est abrité avec ses enfants sous un rocher, avec ses frères, lui retira doucement ses bottes, les bottes du géant, les bottes de l'ogre, et les mythes aussitôt. Les bottes étaient fort grandes et fort larges, mais comme elles étaient faites, elles avaient le don de s'agrandir et de s'appetisser, pardonnez-moi, selon la jambe de celui qui les chaussait, de sorte qu'elles se trouvèrent aussi juste à ses pieds et à ses jambes que si elles avaient été faites pour lui. Et le lecteur se demande comment est-ce possible que des bottes qui avaient servi cinq minutes avant un ogre, un géant, peuvent ensuite servir un petit enfant. Et bien c'est qu'on a manqué à deux lois. Ici, en l'occurrence, la loi de la gravitation universelle, qui nous empêche d'enfreindre une loi, une équation résultant de la valeur des masses et de la longueur des distances. Et on a enfreant aussi la loi de la résistance. La résistance à la flexion infinie qui empêche un corps plastique, je soulignerai le mot plastique, en l'occurrence c'est le cuir des bottes, d'être soumis à des efforts d'extension et de compression, les deux, sans se briser, sans se rompre. Dans ces deux cas, il y a aussi bien lorsque Petit-Poussé part avec les bottes qu'après, lorsqu'il va du front de guerre, d'un front de guerre à un autre front de guerre. Et dans ces deux cas, on insiste à des infractions des lois. Mais ces infractions des lois ont lieu toujours dans le réel. C'est le choc. C'est cette sémence surréaliste, si vous voulez, et c'est là qu'on voit le rapport entre le fantastique et le surréalisme. Le surréalisme viendra beaucoup plus tard. C'est le choc, c'est l'étincelle qui est provoquée par le choc, justement, des deux mondes, possibles et impossibles. Il faut respecter les lois et il faut les transgresser. Et c'est là qu'on voit que le fantastique provoque toujours un désordre énorme dans la nature. Un désordre énorme. Mais dans la nature, il faut que la nature existe au préalable. Voilà pour les coordonnées spatiales. Venons maintenant aux coordonnées temporelles. Personnellement, je crois qu'il est beaucoup plus difficile d'étudier le fantastique de ce point de vue. Non pas seulement parce que le temps est beaucoup plus compliqué que l'espace, mais parce que la modification de l'espace est toujours soumise à la modification du temps, ce qui n'arrive pas à l'envers. On peut modifier à volonté les espaces difficiles, beaucoup plus difficiles de modifier à volonté les temps. Il y a un conte de Carlos Fuentes. C'est chaque molle où nous assistons à des modifications du temps. Mathias Mbarcino l'a vu lorsqu'il étudie l'approche de Borges, de Rulfo, Cortazar, Carpentier. Et alors il dit que là abondent, entre autres jeux temporaux, des temps linéaires avec des plis et contractions, des temps parallèles, des temps cycliques, des temps regressifs. Il trouve la cause de ces diverses conjugaisons des temps dans la temporalité propre au monde hispano-américain ou si vous voulez, ou plutôt pré-colombien, pré-colombien, qui n'a pas la succession linéaire de notre culture occidentale. C'est très possible. C'est très possible. Dans ce conte de chaque molle, il voit Mathias Mbarcino comment nous assistons à l'implosion du fantastique. Comment ? Eh bien d'abord parce qu'il y a l'acquisition des formes incompatibles ou bien, si vous voulez, l'adoption successive par une pierre. C'est la sculpture, la statue du chaque molle qui prend vie au fur et à mesure qu'elle touche l'eau. Et une statue qui a été, qui a appartenu à la période post-coloniale méso-américaine qui est finie en 1521. Imaginez, 16e siècle ou plus tard, reprend ou prend, on ne sait pas, prend ou reprend vie au 20e siècle, à la fin du 20e siècle. Lorsque Filiberto, qui vient d'acheter cette sculpture, voit que plus il y a la pluie, plus l'eau emplit le basement, le sous-sol, il y a de vie dans cette statue. Au fur et à mesure, et à la fin, la statue prend possession de lui. Et lui, il devient non fou, comme les gens en pensent. Les gens pensent qu'il est fou. Ce serait très intéressant de faire un rapport aussi entre la fantaisie et la folie. Mais non, il n'est pas fou. Il sait qu'il a vu le réel. Le réel, pour lui, c'est l'irruption de l'irréel dans sa vie réelle. C'est toujours le choc d'une réalité et d'une autre réalité qui devient réelle. Attention, ce sont deux réalités. Une réalité de ce monde et une autre réalité d'un autre monde. Sans fusion, sans coalescence de ces deux réalités, que nous nommons la deuxième une irréalité, il n'y a pas de possibilité de surgence du fantastique. Mais il y a aussi un prolongement de la vie extraordinaire. C'est impossible qu'une personne ou un dieu, ayant vécu au XVIe siècle, puisse vivre aussi au XXe siècle. C'est impossible pour nous, mais pas pour la mythologie, je me permets d'utiliser ce mot, mais ou américaine. La présence d'un être, ici un dieu en divers temps, est impossible pour nous. Je voudrais aussi remarquer qu'à la fin du conte, on ne sait pas exactement si Filiberto, à la fin du conte, on voit, je ne crois pas que vous connaissiez ce petit récit, qui se trouve dans le premier livre, 54 de Carlos Fuentes, « Los días en mascarados ». Et ce récit, à la fin, on se demande où est-ce qu'il est. Filiberto, il est mort, noyé, à Acapulco. Et on se demande si celui qui a été noyé, c'est Filiberto, ou le dieu, chaque molle, qui cherchait l'eau, l'eau, l'eau. Et lorsque l'ami de Filiberto amène Filiberto, le corps de Filiberto, chez lui, il y a quelqu'un qui ouvre, qui est vêtu comme chaque molle. Et on ne sait pas si, lorsque celui qui reçoit l'ami, dit, « Descendez le corps de Filiberto dans le sous-sol », au sous-sol, on ne sait pas si celui qui parle, c'est le chaque molle, ou un indien, qui n'a rien, qui n'a pas de rapport avec lui. Il joue encore une fois de fantastique. Le fantastique nous fait toujours poser la question. Je voudrais, à ce propos, et c'était le troisième point, vous parler de quelque chose qui sera, semble-t-il, au cœur de ces journées, c'est le genre fantastique. Peut-on parler d'un genre fantastique ? Je ne sais pas. Sincèrement, je ne le sais pas. Mais je voudrais apporter ici l'hypothèse ou la théorie d'un grand critique qui était Todorov. Pour Todorov, le fantastique, c'est la question d'un instant où le personnage ou le lecteur s'impose le doute. Ou l'impôt, ou si vous voulez, on peut modifier la phrase, c'est où le doute s'impose au lecteur, ou le doute s'impose au personnage. Todorov dit, voilà le genre fantastique. Le reste, comme dirait Juan Herrero, très bien, mais il dirait, c'est le merveilleux. Le moment de la question, du questionnement, c'est le fantastique. Reprenons l'histoire du Petit Poussé, mais non pas maintenant celle de Perrault, mais celle de Michel Tournier, dans un conte intitulé La fuite du Petit Poussé. Petit Poussé est l'enfant et le fils d'un bûcheron de Paris. Évidemment, à Paris, il n'y a plus d'arbres presque. Et d'ailleurs, on a promis à Monsieur Poussé d'habiter au cinquième étage de la tour Mercure avec sa femme et son fils. Petit Poussé, il accepte. Il ne croit plus aux arbres. Il dit qu'il faut arracher tous les arbres de Paris, c'est l'industrie. Très bien. Alors, Petit Poussé n'est pas d'accord puisqu'on est la veille de Noël puisqu'il ne pourra pas mettre les bottes que son père lui a promises pour le jour de Noël. Un cadeau. Et d'ailleurs, il aime bien les arbres. Alors, il part de chez lui. Il abandonne la maison paternelle, maternelle. Il va à Rambouillet dans la forêt. À la forêt, il rencontre un homme qui l'amène parce que c'était le soir et à la fin, cet homme lui donne un peu de vin pour passer la nuit parce qu'il fait froid. À peine a-t-il bu un peu de vin, il commence à avoir un sommeil et il voit plusieurs filles qui viennent vers lui qu'il croyait c'était des étoiles mais ils descendent et ils l'amènent chez elle. Ils vont voir et ils l'amènent chez elle, c'est-à-dire chez M. Logre. L-O-G-R-E sans apostrophe. M. Logre, c'était le nom du monsieur, du père des filles. Et c'est là que M. Logre prend la guitare et il raconte une histoire, il chante une histoire sur les arbres, sur le paradis Adam et Ève et Petit-Poussé se croit un châtaignier, il faut dormir, il va dormir avec les petites, les sept sœurs qui lui passent, c'est étonnant, des petites cigarettes qui ont un drôle de goût et il se demande ces cigarettes, bon, il prend des cigarettes, il est petit, il ne se pose pas de problème, on verra que c'est un autre indice du fantastique de problème moral et à la fin, bon, il se voit survoler sur le lit avec les petites filles de M. Logre. Tout à coup, survient la police, prend M. Logre, l'amène en prison parce que, encore une fois, non seulement il a donné des, bon, il retient des enfants chez lui, le petit Poussé, mais il, il les pervertit. Alors, le petit Poussé doit rentrer chez lui au 25e étage de la tour Mercure à Paris. C'est encore le jour de Noël et il va chez lui, il prend les, il prend les bottes qui sont sous le lit, il met les bottes, il commence à voler tel un châtaignier. C'est la fin du conte. Quel est le trait fantastique de ce conte ? Alors, pour Todorov, la perception de l'événement extraordinaire situe le personnage ou le lecteur devant l'énigme. doit-il prendre le récit pour vrai ou pour non vrai, non véritable. Il dit à ce propos le fantastique c'est exactement là, c'est ça qui fait le genre fantastique. Il dit le fantastique occupe le temps d'une incertitude. Une incertitude. Au moment où l'on choisit que c'est vérité ou que c'est étrange ou c'est une illusion optique, il n'y a plus de fantastique. L'exemple que Todorov donne toujours, c'est celui de Jean Potocchi, manuscrit trouvé à Saragosse. Merci. Je ne sais pas sincèrement si on peut dire que le genre fantastique dépend d'un questionnement sur la vérité d'une question. Ce que je dirais surtout c'est que si on accepte cette théorie, le genre fantastique serait réduit à une expression minime, un moment textuel qui s'évanouirait dès que le lecteur ou dès que le personnage n'a plus de doute. Je ne le sais pas mais je doute que ce soit là ce qui fait le fantastique. Et d'ailleurs si on acceptait cette proposition de Todorov ce serait comme investir le fantastique d'accident c'est à dire le faire non substantif mais adjectif non non substantif mais tout à fait relationnel pour lui à mon avis la réalité du fantastique dépend seulement du rapport c'est d'ailleurs Todorov qui dira pour moi l'image et le rapport entre la conscience et l'objet et ça c'est c'est une idée qu'on connaît bien de Sartre et il met l'accent sur le caractère relationnel c'est à dire c'est le rapport entre les deux entre le entre le doute et pardon c'est le rapport du doute et du réel qui se fait chez le spectateur chez le lecteur chez le personnage il y a tellement de possibilités et on ne sait pas quand ce rapport va s'évanouir faire dépendre tout cela faire dépendre le genre fantastique de ce de ces moments je trouve que c'est un peu risqué c'est que il suit en fait je crois les théories de l'illusion optique de Max Miner enfin je voudrais apporter aussi quelques réflexions sur la transcendance fantastique dont j'ai parlé au tout début quel est le genre de transcendance vous savez bien que transcendance c'est c'est un mot qui vient du latin scando qui veut dire monter monter au delà scando transcander et après transcender Marcel Schneider qui était parce qu'il vient de mourir un conteur fantastique nous disait le dieu inconnu n'est ni Satan ni le seigneur des épouvantes nocturnes je pose la question lorsqu'il relie Pausaniens il relie aussi Diophenes Laerthio et il relie aussi Saint Paul et il lit ces passages où tous ces voyageurs de la Grèce il y en a au moins quatre se posent la question qui est ce dieu inconnu auquel tous adressent leurs vœux leurs vœux parce que vous savez il y a de même qu'aujourd'hui nous disons aux soldats inconnus en Grèce il y avait un socle d'une statue qui disait au dieu inconnu qui est ce dieu inconnu et Marcel Schneider répond le dieu inconnu ce n'est ni Satan ni le seigneur des épouvantes nocturnes en dehors de tout dogme de toute religion le fantastique offre un moyen de salut dans la mesure exacte où il nous arrache à ce monde et nous met en face des problèmes essentiels la survie de l'âme l'éternité la face de Dieu je dois avouer que j'ai passé presque une matinée à réfléchir sur ces mots car Marcel Schneider connu pour ses récits fantastiques il a dit il n'aime pas le satanisme grotesque il n'aime pas le style gore les zombies et d'ailleurs qui faisait voilà qui attirait les masses à l'époque et même aujourd'hui et qui venait aussi du gothique anglo-saxon du 19ème siècle il dit non non c'est pas le fantastique mais le fantastique c'est le salut dans la mesure exacte il nous arrache à ce monde pour Schneider la littérature fantastique actue ou agit pardon pour le smanisme agit un médium c'est à dire vous savez un médium c'est c'est le pont qui c'est un passeur et c'est le pont qui fait nous permet de faire le lien entre les deux mondes le fantastique nous arrache de ce monde disait Schneider et Georges Olivier Châteaurénaud répondait c'était trois mots que je trouvais précieux il disait le salut bigre le salut bigre c'est à dire caramba pour dire mieux caramba la salvation je ne sais pas si si on peut dire le salut vient du fantastique je ne le crois pas d'ailleurs je ne le crois pas je crois qu'ici on est en train de confondre les termes je crois que il y a une transcendance dans le fantastique mais là Schneider il parle à mon avis de la transcendance de l'écriture créative ou créatrice c'est mon avis c'est celle de Proust dès le début jusqu'à la fin par exemple dans le salon de Madame de Guermante la princesse de Guermante non pas la Duchesse oui dans le temps retrouvé où il dit la vraie vie la vie enfin découverte d'éclaircie la seule vie par conséquent pleinement vécue c'est la littérature c'est le bonheur que j'éprouvais etc. etc. et ils se sont sauvés par la littérature mais c'est une c'est un salut très différent du salut proposé par le mythe c'est un salut si vous voulez littéraire c'est le salut c'est un salut que l'on voit à plusieurs reprises dans le livre de Châteaurénaud c'est un salut c'est un salut de la gloire littéraire puisque Proust le dit il faut se résigner à mourir donc il ne parle pas d'un autre salut je crois qu'il y a une autre transcendance fantastique la transcendance de l'écriture créatrice la transcendance de la fantaisie imaginaire et là je crois que le meilleur exemple c'est celui de Don Quichotte c'est c'est qu'est-ce qu'il y a dans l'esprit de Don Quichotte c'est le fantastique c'est c'est un monde vraisemblable sans doute celui qui a dans son imagination mais je passerai outre car ici vous avez des gens qui connaissent cette fantaisie beaucoup mieux que moi à mon avis la véritable transcendance de la fantaisie c'est la celle que j'appellerais la transcendance plastique plastique et c'est là le trait fantastique dont parlait Esther Bautista indéfectiblemente je dirais en espagnol nous trouvons toujours ce trait fantastique Tolkien a écrit un livre bon c'est pas un livre c'est un long essai que vous trouverez sur internet Tree on Leaf c'est à dire l'arbre et la feuille qui porte sur les contes des faits c'est un essai très lucide à maintes reprises alors l'auteur de cinéma Rillion il va contre une idée de Max Muller vous connaissez ce mythographe ce mythologue qui disait que la mythologie il disait c'est une maladie de l'esprit donc il disait plus précisément la mythologie est une maladie du langage pour Tolkien que l'on connaît notamment comme tout ce qu'on connaît aujourd'hui grâce au cinéma toute la magie repose sur l'enchantement mental du pouvoir il dit du pouvoir de créer ou de modifier les objectifs pour lui le fantastique est dans les adjectifs je ne sais pas mais je trouve là que le pouvoir d'enchantement est un rapport très intime je ne sais pas si essentiel avec les objectifs il dit par exemple le pouvoir de faire qu'une chose lourde devienne légère elle monte sans être attirée par la terre une chose grande petite une chose il dit par exemple une nouvelle forme née le monde féerique commence l'homme se convertit en sous-créateur sous-créateur non pas créateur mais un sous-créateur un pouvoir essentiel du monde féerique et précisément le pouvoir de faire immédiatement effectif par la volonté les visions de la fantaisie ce mot vient confirmer l'hypothèse que la fantaisie consiste dans la possibilité de franchir les limites de ces paramètres spatials et des paramètres temporels et c'est à partir de là même s'il y a plusieurs choses que j'aimerais bien discuter mais je n'ai pas le temps de cet essai de Tolkien qui est en fait adressé à ceux qui veulent distinguer mythes et fantaisies qui pour lui sont la même chose il dit je vous disais c'est à propos de cette théorie addictivale du fantastique que je vous proposerai que la fantaisie c'est la modification généralement ponctuelle ou transitoire d'objets ou de personnages de notre monde selon des lois physiques propres à un autre monde en principe en marge ou à la marge de n'importe quelle considération morale et cette modification est opérée aussi bien dans l'apparence des objets ou des personnages préservant leur nature comme dans la nature d'objets et de personnages préservant leur apparence ce serait un peu long d'expliquer tout cela mais je vous donnerai un exemple l'apprenti sorcier Walt Disney 1940 qui prend qui fait la fusion de des Auber c'était comment déjà j'ai oublié excusez-moi des Auber Lering de Goethe plus l'apprenti sorcier de Ducas pour la musique cet apprenti sorcier c'est Mickey Mouse Mickey Mouse qui prend un jour qui est un peu là de de charrier de l'eau et profitant du départ de son maître un magicien il met le bonnet de magicien et il commande un bout de bois bon c'était comment est-ce qu'on dit une escoba j'ai oublié oui un balai il dit un balai bon il ne le dit pas c'est un c'est muet il fait les mêmes gestes que son maître et il se monte ou il combine il fait il fait en sorte que le balai pousse des pieds pousse des bras prenne l'eau et commence à charrier l'eau d'un puits vers un réservoir comme ça il peut dormir et en fait il se met à dormir et il imagine qu'il commande non seulement le balai mais les étoiles la mer les nuages et voilà la tempête qui 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 éclate mais il y a une véritable tempête c'est une c'est l'eau car le balai il ne peut pas arrêter il ne peut pas arrêter bon que faire alors il prend Mickey Mouse se réveille un sursaut et il il prend une hache et coupe le balai en deux en trois en quatre en cinq et de chaque bout de bois naît un autre balai évidemment plus de balai plus d'eau on nage on nage il va faillir se noyer c'est une modification par rapport à Goethe qui dit que l'apprenti sorcier a oublié le spell et alors ce qu'il ce qu'il fait c'est bon justement à la fin c'est le magicien qui retourne et qui remet les choses en ordre je vous disais que le fantastique c'est toujours le désordre mis dans la nature mais le désordre parce que deux mondes réels tous les deux que nous appelons irréels l'un d'eux vont faire fusion il y a plusieurs sortes de fantaisies dans ce dans ce dans ce film bon c'est une séquence d'un film c'est une séquence qui dure combien neuf neuf minutes par exemple la première fantaisie c'est celle de la première scène on n'y croit pas mais on n'y pense pas mais c'est là la première fantaisie la première fantaisie c'est une souris habillée en magicien qui est là de charrier de l'eau et qui observe le magicien non pas comme un être mais comme un magicien il veut devenir un magicien ça c'est la première fantaisie la deuxième c'est le moment où le ballet prend vie on se souvient de chaque molle et Mickey se convertit en sous-créateur très bien il exécute des ordres que le ballet met en met docilement en oeuvre et la troisième fantaisie c'est le rêve ce que habituellement nous nommons la fantaisie le rêve de Mickey Mouse pendant que pendant que le ballet fait son travail ces modifications exigent une modification générale de tous les paramètres temporels et spatiales aussi mais je vous invite à regarder ce film et de prêter attention au moment où il y a cette modification de la matière où un balai se convertit c'est une métamorphose un homme un balayeur pourquoi et bien c'est que on a un frein encore une fois les lois physiques de notre monde le balai commence à se régit par d'autres d'autres lois physiques à mon avis plus que dans le temporel c'est dans la fantaisie spatiale c'est de la fantaisie spatiale qu'il faudrait parler pour finir car je ne peux que vous remercier de m'écouter si gentiment quels sont les rapports entre fantaisie et mythe je dirais que premièrement il n'y a pas de transcendance du point de vue du sacré il ne faut pas oublier que le mythe fait référence toujours au sacré le sacré c'est quoi c'est le séparé étymologiquement c'est ça qu'il signifie par rapport au profane profane c'est ce qui est devant le fanus au fanum c'est à dire le temple il y a le profane et le sacré le sacré fait référence toujours à une entité divine que ce soit un dieu ou que ce soit des dieux cela m'est égal maintenant et dès que il y a cette sorte de transcendance je ne parlerai pas de fantastique en revanche il peut avoir des récits mythiques où le fantastique fait irruption tout à fait grâce au très fantastique la deuxième car pour moi la transcendance du fantastique je vous ai dit c'est la transcendance plastique c'est à dire c'est la modification surtout spatiale par suite d'une infraction de transgression aux lois de la nature c'est pour ça qu'on parle parfois du surnaturel je ne dirais pas que c'est surnaturel c'est d'une autre nature alors que dans la transcendance sacrée du mythe il y a toujours un surnaturel la deuxième chose que je vous dirais c'est qu'il n'y a pas de renvoi à une cosmogonie ou à une eschatologie absolue le monde de la vivification que l'on voit par exemple dans dans le chac-molle que l'on a vu qui a son référent dans dans le mythe de Pythmalion c'est un mythe c'est vraiment c'est vrai c'est pas vraiment un sous-créateur c'est un créateur c'est dieu c'est les dieux qui font et défont la vie des hommes et c'est quand même une autre cosmogonie c'est où est l'origine et où est la fin des hommes de Filiberto en ce cas donc je ne crois pas qu'on puisse parler de cosmogonie ou de eschatologie absolue dans le fantastique ce qui n'est absolument pas une une manière de dire que le fantastique est de moindre valeur aucun aucunement on ne peut jamais dire ça simplement c'est différent c'est comme si on disait que la lyrique ou le genre lyrique vaut mieux ou vaut moins que le genre romanesque c'est absurde et finalement je vous dirais aussi que il y a aussi un il y a aussi une absence de considération morale habituellement dans la fantaisie c'est curieux d'ailleurs nous entendons des enfants et ce qu'ils imaginent un enfant n'a pas de considération morale de tout ce qu'a vu il peut voir mourir sa mère il peut la tuer dans un rêve rien ne se passe et puis après il la revoit tout à l'heure mais il a trois ans il ne se pose pas des questions morales et à ce propos je dirais ce que Juan et Monse disaient dans l'introduction de la rescritura de los mitos non aussi dans le mito dont la histoire ejemplaire contient une lection de signo positif búsqueda de la armonia con le autre et con le cosmos ou de signo positif ou de signo negatif pardon un resultado de destrucción ou de autodestrucción por avoir roto la armonia con le autre ou con le universo c'est à dire dans les mythes il y a toujours une leçon de signes positifs ou de signes négatifs car il y a un rapport d'harmonie entre moi l'autre l'univers et dieu ou les dieux si l'on se met dans les cultures judéo-chrétiennes ou gréco-romaines voilà ce qui est mon avis à propos de la fantaisie et du mythe merci beaucoup de votre attention merci beaucoup pour votre conférence qui a été à mon point de vue très intéressante parce que elle porte évidemment elle traite d'une vision d'un point de vue personnel qui nous révèle ce côté de critique littéraire de ce professeur de José Manuel donc je vous remercie beaucoup parce que vraiment nous avons beaucoup appris et moi la première et bon je ne sais pas si vous avez des questions à lui poser ce serait vraiment intéressant parce que non ? allez-y on a parlé du récit fantastique l'autre jour en cours vous pouvez choisir justement pour le travail de la matière la fume de Petit Tusset c'est pour cela que j'ai tant adoré quand j'ai écouté parler de cette histoire-là donc on a beaucoup parlé en effet du genre fantastique n'est-ce pas on a lu le récit de mon passant donc allez-y ne soyez pas timides sinon nous demandons quand même Juan tu as des questions à poser et comme ça tu ronds la glace tu brides la glace quand même vas-y donc voilà c'est la synchronic électronique oui si je trouvais lorsque tu as parlé José Manuel de ce récit de Carlos Fuentes ce qui m'a semblé vraiment très intéressant je trouvais des rapports avec la venue d'île de Mariner beaucoup de rapports et même aussi des rapports avec le mythe de Pirmalion c'est vrai n'est-ce pas oui tout à fait tout à fait mais là je trouve et Mathias le dit Mathias Bertino le dit c'est un c'est un temps mythique dans son article dans l'analyse sur l'American lui il dit ce sont des temps mythiques ce qui est le problème à mon avis c'est que très souvent il y a je dirais en espagnol une convivenfia une convivialité du fantastique et du mythique mais à mon avis c'est très important de savoir les dissocier de voir où se trouve le fantastique où se trouve le mythique mais aujourd'hui on dit c'est un récit mythique et pour le prouver on apporte des preuves fantastiques c'est un récit fantastique pour le prouver on apporte des preuves mythiques je crois qu'il faut bien faire une analyse c'est que la confusion persiste sur la terminologie de même que sur la science-fiction quel est le rapport de la science-fiction avec le fantastique je trouve qu'il y a beaucoup plus de rapports entre le fantastique et la science-fiction qu'entre le mythique et la science-fiction et d'ailleurs la même chose pour la magie à mon avis voilà je voulais tout juste de manière synchronique ou de manière substantielle apporter une réflexion sur ce qui fait le fantastique dans un récit moi je voudrais je pense que ça circule bien parce que j'ai une voix assez forte quand même même sans le micro je voudrais savoir en effet parce que quand j'ai reçu de ton côté le titre de la conférence mythes et fantasies je voudrais je m'entendais un peu plus aussi pas seulement ce que vous avez déjà expliqué mais je voudrais savoir aussi s'il existe peut-être des mythes qu'on trouve d'une façon spécifique dans le terrain de la fantasie c'est-à-dire est-ce qu'il existe des mythes propres aux genres fantastiques j'ai par exemple en tête les mythes de double les dédoublements donc voilà cette dissociation de l'identité ou disons l'homme qui se trouve face à un jouement ou à une copie de soi-même est-ce que ça c'est exclusif du récit fantastique puisque c'est peut-être comment à d'autres récits donc voilà la question c'est juste ça est-ce qu'il existe des mythes propres seulement au terrain de la fantasie ou de fantastiques ou c'est peut-être une catégorie un peu plus souple disons des mythes propres aux fantastiques c'est que dès qu'il y a un mythique il peut avoir une ce que j'appellerais une expérience fantastique et d'ailleurs Pygmalion encore une fois chaque molle c'est pareil Filiberto se met au lit il va au lit et il entend des bruits chaque molle qui commence à prendre vie c'est c'est un sursaut et c'est là que Todorov dirait c'est un ça c'est un récit fantastique jusqu'au moment où Filiberto voit qu'il y a une réalité donc on tourne vers le merveilleux mais c'est l'expérience mythique qui peut devenir fantastique c'est l'expérience mythique qui peut devenir fantastique ou si vous voulez c'est le le récit mythique qui donne voix ou renvoie vers une expérience fantastique Monterland le dit dans dans la mort qui fait le trottoir c'est le don géant de Monterland il dit lorsqu'il sort l'épée pour tuer un géant et le géant part apeuré il dit ah voilà je me disais bien qu'il n'y a pas de fantastique c'est la réalité qui est fantastique et c'est justement c'est la réalité qui peut devenir fantastique lorsqu'elle est enrobée d'une autre réalité que nous nommerions irréelle voilà bon alors est-ce que quelqu'un voudrait alors participer poster des questions des commentaires voilà c'est tout on termine merci bon merci merci